Ça commence à s'écouler, donc je vais fermer. Merci. C'est le moment de passer à la déclaration des députés. La parole est à la députée de Thornhill. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, il y a deux semaines, j'ai eu le plaisir de visiter l'anniversaire numéro 50 de Heisman House dans ma circonscription. C'est une tradition qui a commencé par Heisman House et maintenant est gérée par son conseil. Ils promouvent les talents divers des membres de la communauté dans une propriété héritée du 19e siècle. C'est une propriété construite dans le 19e siècle. Il y a des pianos Heisman. C'est quelque chose que nous trouvons partout au Canada. Cela a été aussi la location où on a tenu des différentes saisons de Halloween, entre autres. Malheureusement, les propriétaires du début ne se trouvent plus avec nous, mais leurs familles se trouvent dans le conseil de présidence. Ce dimanche dans l'après-midi, Heisman House va présenter une tradition de la communauté. Madame la Présidente, nous avons le choix d'avoir un piano Heisman ici, dans cette assemblée. Je serai heureuse de pouvoir montrer ce piano à tout le monde pendant la pause. Madame la Présidente, notre gouvernement est heureux de l'héritage né par Heisman House. Et ce piano, de même que cet édifice, il y a des années, mais c'est excellent à voir. Merci Madame la Présidente, c'est la cinquième journée de 15 journées d'activisme contre la violence basée sur le genre. C'est mon privilège, en tant que la députée de Waterloo, de reconnaître le travail continu par Jennifer Breeden, Elizabeth Clark, Sarah Kathleen, Jen Hatton. Dans le manque absolu de leadership de ce gouvernement, ce sont ces femmes qui sont mises dans leur dos le travail de pouvoir faire face au crime de trafic des personnes. Elles travaillent pour appuyer des enfants qui ont dû faire face à de la violence incroyable. Et cependant, à l'Ontario, nous devons continuer à demander de l'argent pour assurer la sécurité des femmes. Le gouvernement devrait être là pour elles et pour leurs enfants. Nous avons vu une augmentation de 26% dans ce genre de crime dans l'année 2021. On a au moins 50 fémicides pendant l'année dernière. Cependant, les services pour les femmes ont dû rejeter des personnes qui demandaient de l'aide parce que, tout simplement, on n'a plus de place. Cela devrait être une alarme pour ce gouvernement. On devrait appuyer les femmes dans le système judiciaire, dans le logement, entre autres services, pour qu'aucune femme à l'Ontario ne doive vivre avec du peur. Déclaration des députés. Au Canada, on assassine une femme chaque deux journées et demie. Dans l'année 2021, le taux de fémicides était très élevé partout dans la province. 50% des femmes assassinées sont assassinées par leur couple et 26% par quelqu'un de leur famille. Dans ma communauté, il y a des ressources pour appuyer les femmes qui fuient ce genre de crime. Ils ont rapporté plus de 2000 appels de crise dans cette région, seulement dans l'année 2021. C'est un problème sérieux et même si nous continuons tous à travailler pour les ressources, il y a toujours beaucoup de travail à faire. C'est une des raisons pour lesquelles le 25 novembre a été déclaré la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. On a vu les campagnes de 16 jours d'activisme contre la violence contre les femmes. C'est le moment de travailler ensemble pour augmenter la conscientisation et finir avec le cycle de violence contre les femmes et les enfants. C'est pour cela que j'ai présenté une motion pour débattre ce mercredi pour assurer que les juges, les ontariés et tous les travailleurs de l'éducation et que tous les travailleurs du système judiciaire reçoivent la meilleure capacitation pour traiter ce genre de crime. La parole est à la députée de Rochawa. Merci, M. le Président. Elle est née s'est contactée avec ma circonscription parce qu'elle voulait avoir un rendez-vous avec sa dentiste. Éventuellement, elle a été indiquée qu'elle ne qualifie plus pour recevoir ce type de soins. Elle est curieuse pourquoi elle qualifiait avant, mais pas maintenant. Le fait, c'est que le gouvernement devrait augmenter le financement, parce qu'il augmente le financement suffisamment pour qu'il ne qualifie plus, mais pas pour qu'il puisse avoir une qualité de vie digne. Elle était surprise de cette commettante parce qu'elle ne qualifiait plus à cause d'une différence de 20 $ par mois. Ce gouvernement le sait bien, mais ils essayent d'épargner des dollars. Maintenant, elle a besoin des dentures, mais elle ne qualifie plus pour le programme et elle ne pourra jamais pouvoir le faire de sa propre poche. Elle est arrivée à Canada avec la promesse d'une meilleure vie. Elle a travaillé pendant sa jeunesse et a payé ses impôts. Et maintenant, personne ne s'occupe d'elle. Maintenant qu'elle est âgée, ce gouvernement doit adresser ses problèmes pour que les aînés qui dépendent de ses programmes ne soient pas rejetés de ses programmes. La santé dentale est de la santé et les dents ne sont pas d'un luxe. Ce gouvernement ne devrait pas permettre que les aînés soient enlevés de ce programme. Et ils devraient tenir leurs promesses. C'est honteux pour ce gouvernement. Réglez cette situation. Merci. Déclaration des députés. Le député de Sarnia Lampton. Merci, M. le Président. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui dans cette Assemblée pour reconnaître Mike Depean, le PDG d'une organisation dans ma circonscription. Il a annoncé qu'il va prendre sa retraite le 31 décembre. Il a travaillé dans cette organisation de l'année 2008. Il a été président de l'année 2016. Et pendant son temps avec cette organisation, il a démontré un leadership qui a mené à des très importantes transformations. Il a présenté le projet de développement public le plus important dans ma circonscription. M. le Pille a aidé à assurer des financements pour le développement à niveau local et à mener les efforts pour améliorer le système de santé de Sarnia Lampton. Et moi, j'ai bien aimé mes conversations avec lui. Aujourd'hui, sa famille et ses amis s'élèvent ce comédant avec une commémoration. C'est une chance pour le remercier pour son travail fait pendant les dernières 14 années. Merci pour votre leadership et pour les effets positifs de votre travail à Sarnia Lampton. La parole à la députée de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler par rapport à le Festival de Chaux dans ma circonscription. C'est l'anniversaire 60. Ce samedi passé, j'ai eu la chance d'aller avec ma femme et voir le show d'ouverture. C'était une performance excellente et j'ai eu la chance de connaître quelques-uns des membres. Cela a commencé dans l'année 1962 et ça a été inspiré par le travail de Bernard Shaw. Cette année, c'est l'anniversaire numéro 60, mais c'est la séance la plus importante. 14 pièces de théâtre dans trois différents théâtres. C'était une année difficile. Ils ont revenu plus fort après la pandémie et c'est une des meilleures destinations pour le théâtre au Canada. Ils ont réussi à collecter de l'argent pour continuer à améliorer. et ils font partie de la culture de Niagara. Pendant tout au long de la pandémie, ils ont conservé leurs 500 employés au travail. Ils ont conservé les acteurs pour les travailleurs et c'est quelque chose d'excellent pour cette organisation. Le festival Shaw est remarquable. Cela fait partie de la culture et de ce qui rend notre culture, notre communauté et notre héritage à Niagara, c'est important. Je veux remercier le remercier pour la célébration de son 60e anniversaire. Merci. Déclaration de député. La parole au député de Brantford-Brandt. Merci, M. le Président. Il y a à peu près quatre ans, j'ai eu l'honneur d'être le premier député de Brampton d'avoir allé avec les officiers de police des six nations. Je leur ai demandé comment est-ce que vous faites votre travail dans un ordinateur et sa réponse a été simple. Il m'a dit nous faisons ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Ils avaient des communications par la radio et cette réponse va rester avec moi toujours, M. le Président. Notre gouvernement, c'est pour cela, a annoncé ce vendredi un investissement de plus de 6 millions de dollars pour aider les officiers de police partout dans les six nations à l'Ontario. Cela va donner des investissements pour l'initiative de modernisation des forces de police. Cela va comprendre des caméras, entre autres outils, et je voudrais remercier les solliciteurs général, l'ancienne et le courant pour avoir décidé de faire cet investissement. Et remercier aussi le chef de la police des six nations qui a pris sa retraite et la personne qui est arrivée à sa place. Mon message pour tous les chefs de police à l'Ontario, c'est nous allons vous appuyer. Merci. Merci. Déclaration des députés. La parole à la députée de Scarborough-Gilwood. Merci. Monsieur le Président, je voudrais prendre mon temps aujourd'hui pour parler par rapport à la sécurité dans les écoles. La réalité, c'est que nous nous trouvons dans une crise. C'est un sujet qui est très important. dans ma circonscription de Scarborough-Gilwood, j'ai eu des élèves dans la septième année qui ont peur d'aller à l'école. Un étudiant m'a écrit la semaine dernière. Il m'a dit « Vous êtes certainement au courant des problèmes qu'il y a dans mes écoles. » Malheureusement, j'ai vu ce qui est arrivé. il y a un manque de détention et de mesures qui doivent être prises. Monsieur le Président, je pense que si on décide de parler en personne avec un des directeurs, avec un membre de l'école ou avec un des élèves qui ont présenté cet événement de fusillage, nous allons voir que nous nous trouvons vraiment dans une crise. Mais moi, j'ai vraiment besoin de l'assistance de ce gouvernement. Nous devons gérer ce problème de façon urgente. Dans les propres mots de nos étudiants, le message pour le ministère est clair. Les vies pendent d'un bout. Le Conseil des écoles de l'Ontario a demandé une réunion avec le ministère et je demande aux ministres de se réunir avec eux parce que leurs vies se tiennent d'un bout. Merci. Déclaration des députés, la parole des députés de Mississauga-Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Plus tôt ce mois, il y a eu un événement dans ma circonscription pour reconnaître l'Association canadienne du soccer. et reconnaître l'équipe leader du Canada qui a gagné un nombre de regards de match dès le début et qui est arrivé à la salle de femmes de bouquet. Le récent succès de l'équipe des femmes dans les Jeux Olympiques et l'équipe des hommes qui ont fini le premier concave. Même si le résultat à Qatar n'est pas celui que nous attendions, je veux remercier le président de l'Association canadienne du Canada et l'ancien président de l'équipe canadienne. qui a travaillé pendant des mois pour cet événement et aussi à Lucky Razel qui ont fait tout pour célébrer ensemble cet événement. Nous allons gérer la prochaine Coupe du Monde dans le mois de l'année 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 Merci, M. le Président. Le samedi dernier, j'ai eu l'honneur de participer à l'ouverture de l'équipe d'une équipe À Thunder Bay, l'équipe offre un service à long terme pour ceux qui font face à des problèmes de dépendance. J'ai parlé à des personnes et par rapport au programme, les personnes étaient très contents de partager leurs expériences avec moi. Et j'ai parlé à une femme qui a participé à ce programme deux ans de cela. Et j'ai aussi parlé à ceux qui sont à deux semaines dans ce programme. Et en dépit de leur durée dans ce programme, le message est clair. L'association a permis à sauver leur vie. Grâce à leur sens de communauté, cela a permis de se récupérer. Et j'ai parlé à plusieurs personnes qui étaient dans cette équipe des hommes. Et ce programme a été très important pour ceux qui font face à des dépendances. Et ils se sont rendus compte qu'il y a davantage à faire. Ils ont aidé ces personnes dans les communautés qui ne pouvaient pas s'engager toute une année dans ce programme, mais ont quand même voulu changer leur vie. Après des conversations, ils ont été reconnus samedi dernier dans la cérémonie d'ouverture à Thunder Bay. C'est le premier point de contact pour ceux qui font face à des dépendances, pour les familles et les patients qui soutiennent le mentorat, afin d'aider la lutte contre ces dépendances, pour recevoir des aides qui changent les vies, et pour retourner dans les collectivités. Je veux remercier l'association, grâce à leur plan, pour apporter de l'espoir pour ceux qui font face à des dépendances. Vous changez la vie réellement, et j'ai hâte de continuer à travailler avec ce groupe et d'autres à Thunder Bay en répondant à cette crise. J'aimerais vous rappeler à ceux qui en ont besoin. Vous n'êtes jamais seuls. Et s'il vous plaît, cherchez de l'aide lorsque vous en avez besoin. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. La période de déclaration des députés est terminée. Je vous rappelle de respecter le temps et la date butoir aussi. Merci.